Yo-Kai Watch va bientôt fêter ses 11 ans. Vous le savez, je fais des vidéos sur ce jeu, mais est-ce que vous savez pourquoi ? Yo-Kai Watch pour moi est un jeu exceptionnel. J'ai découvert ce jeu à travers une pub sur ma télé. J'ai voulu ensuite regarder sur YouTube s'il y avait des Youtubers qui faisaient du contenu sur ce jeu. Et vous voyez où je veux en venir, j'ai regardé Kirbendo comme beaucoup de monde ici. Il y avait d'autres Youtubers Yo-Kai Watch, mais pour moi, Kirbendo sortait littéralement du lot. C'était Noël 2016. Je venais de recevoir ma Nintendo 2DS et ce jeu Yo-Kai Watch. Sans me douter qu'il allait sûrement changer ma vie. Je veux dire, je pense que s'il n'y avait pas Yo-Kai Watch, je ferais peut-être des vidéos, mais elles seraient totalement différentes. En vrai, ce que je dis, c'est même pas valable, parce que Kirbendo, c'est l'un des premiers Youtubers que j'ai vraiment commencé à regarder. Donc c'est peut-être même lui qui m'a donné l'envie de faire des vidéos. Bon, on va pas parler de Kirbendo toute la vidéo, mais c'est juste pour dire merci à lui, parce que sans lui, j'aurais peut-être jamais découvert ce jeu. Je n'avais jamais joué à Pokémon, et j'avais essayé de m'y intéresser, mais j'aimais pas l'univers. Pourtant, j'ai énormément accroché à Yo-Kai Watch. Et vous allez rire, mais je sais pas pourquoi. Peut-être que je me représentais un petit peu dans le personnage ? Peut-être que j'aimais bien me réfugier dans le monde, parce que quand j'étais petit, j'étais bizarre, et j'avais pas beaucoup d'amis. Les produits dérivés ont fait leur travail aussi. J'avais la montre, les médaillons, le médaillum, des posters, des figurines. Bref, j'en avais quand même pas mal, des produits dérivés. On a beau critiquer Yo-Kai Watch, car il ressemble énormément à Pokémon, mais tous les joueurs de Yo-Kai Watch, ne serait-ce qu'occasionnels, savent que les ressemblances entre Yo-Kai Watch et Pokémon, c'est seulement le fait de récupérer des monstres et de les faire combattre. Le reste, c'est totalement différent. L'histoire est différente. Et même l'origine de ces monstres, c'est le folklore japonais dans Yo-Kai Watch. Ça n'a rien à voir avec des créatures inventées. Le personnage Nathan ou Cathy a une personnalité, tandis que dans Pokémon, le personnage principal, c'est vous, et vous devez vous représenter au maximum à ce personnage, donc il ne parle pas. C'est le choix de beaucoup de jeux, un personnage qui ne parle pas, quand vous regardez, Mario ne parle pas, Frisk de Undertale ne parle pas non plus, et Link de The Legend of Zelda, évidemment, ne parle pas. Enfin si, mais il fait des bruitages quoi. Ces jeux qui ont pris cette décision de rendre muet le personnage principal, c'est pour faire en sorte de vous identifier le plus possible à ce personnage. Vous contrôlez ce personnage, donc théoriquement, c'est vous. Mais si un personnage n'a pas du tout votre personnalité, c'est pas vous. Et c'est le cas de Yo-Kai Watch, pour le coup. La personnalité de Nathan, je pense qu'elle m'a beaucoup représenté. Ce qui fait que je me suis donc représenté à Nathan, et c'est peut-être ça que j'aimais pas dans les autres jeux Pokémon-like. Reparlons un petit peu de moi. Comme je le disais, j'ai découvert Yo-Kai Watch en partie grâce à Kirbendo, mais surtout grâce à la télé et l'anime Yo-Kai Watch. Je pense donc que comme beaucoup de personnes, j'ai énormément accroché à cet univers. Plus qu'un univers comme Pokémon. Et à vrai dire, à cette époque, je n'arrêtais pas de dire que je n'aimais pas les animés. Sans savoir que Yo-Kai Watch était un animé. Il se rapproche plus d'un dessin animé, certes, mais c'est quand même un animé. Et bon, le temps passe et Yo-Kai Watch 2 sort en France. Je l'ai commandé à Noël, et j'ai eu Yo-Kai Watch Phantom Buffy. A vrai dire, j'avais commandé qu'un simple Yo-Kai Watch 2, donc je m'en foutais un peu de la version. Tout ça pour dire que Yo-Kai Watch 2, c'est simplement un Yo-Kai Watch, mais en mille fois mieux. Et c'est aussi là que j'ai commencé à jouer avec mon cousin. Mon cousin, il a 3 ans de plus que moi, donc il était aussi dans ma génération. A savoir, celle qui aimait bien Yo-Kai Watch. En tout cas, on aimait bien Yo-Kai Watch tous les deux. Et on commençait à jouer ensemble. A faire des combats, des échanges. On jouait aussi beaucoup avec le mode Blaster. Mais lui, il a vite abandonné Yo-Kai Watch. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu Yo-Kai Watch Blaster, et il n'a pas eu non plus Yo-Kai Watch 3. Mais bon, je ne lui en veux pas. Parce que c'est vrai qu'il a grandi. Peut-être que je n'ai pas assez grandi dans ma tête pour abandonner Yo-Kai Watch. Et ce n'est pas une reproche. Parce qu'effectivement, Yo-Kai Watch, c'est quand même un univers vachement pour les enfants. Dans tous les cas, à mon anniversaire, j'ai reçu l'un des meilleurs jeux de toute la licence. Yo-Kai Watch 2. Spectre psychique. Et encore une fois, c'est juste Yo-Kai Watch 2, mais en mieux. Et un truc que je ne vous ai jamais dit, c'est qu'il y a un ancêtre à cette chaîne YouTube. J'avais environ 7 ans quand j'ai créé ma toute première chaîne YouTube. Et j'ai posté ma toute première vidéo. Alors, je n'avais ni ordinateur, ni téléphone. Je filmais ma DS avec une tablette. La qualité était donc horrible, mais évidemment que les vidéos ne sont plus disponibles. Mais ce qui était marrant avec cette chaîne, c'est que mes parents ne le savaient pas. Un jour, je l'ai dit à mon père. Et il m'a dit que si je ne disais rien à ma mère, il irait la voir et lui dirait tout. Et je n'ai pas eu la force de le dire à ma mère. Parce que je savais que si je lui disais, je n'avais plus une chaîne YouTube. Et pour moi, vraiment, c'était un rêve d'avoir une chaîne. Honnêtement, mon record, c'était genre 15 abonnés. Et ces abonnés, c'était soit mes amis, soit mes doubles comptes. Donc comment dire que ce n'était pas fifou, quoi. Au final, mon père a tout dit à ma mère et elle a supprimé ma chaîne. J'étais en larmes. Alors certes, je n'avais que 15 abonnés. Mais pour moi, c'était un rêve de gosse. Que du coup, je réalise aujourd'hui. Mais à l'époque, je sais que mes vidéos étaient nulles. Je sais très bien que ça n'allait pas marcher. Parce que tout le monde me le répétait. Mais j'avais quand même un espoir. Un petit espoir de voir un jour un commentaire. Ou même une notion de moi dans un vidéo de mon YouTuber préféré. Et si, à 8 ans, on m'aurait dit que, quelques années après, j'avais fait tout ce chemin. Et que j'étais à deux doigts de rencontrer mon idole. J'aurais peut-être pas cru. Dans tous les cas, après Yo-Kawash 2, qu'est-ce qui est sorti ? Yo-Kawash Blaster. Là, cette fois, j'avais choisi la version. J'ai pris Escadron du Chien Blanc. Et c'est là que Yo-Kawash a vraiment pris une place dans ma vie. Avant, je considérais ça comme un jeu comme les autres. Mais je pense qu'à cette époque, et peut-être même encore aujourd'hui. C'est l'un de mes jeux préférés. Si ce n'est ma licence préférée. Yo-Kawash Blaster, pour moi, c'est une révolution. Déjà, car je me suis beaucoup amusé à faire ça avec mon cousin dans Yo-Kawash 2. Mais surtout parce que le gameplay est incroyable. Et je découvrais le jeu. Avant, les jeux, je les avais découverts avec les vidéos de Kirbendo. Et là, je découvrais totalement le jeu en live, si je peux dire. Comme Yo-Kawash 3. J'avais pas regardé les vidéos de Kirbendo ou d'autres YouTubers Yo-Kawash pour justement pas me gâcher le plaisir. Je les ai regardés après, pour des tutos ou des choses comme ça. Mais je ne les ai jamais regardés pendant que je faisais le jeu. Et c'est ça qui m'a permis de encore plus aimer Yo-Kawash. C'est que je découvrais le jeu. Parce qu'avant, j'aurais peut-être eu tendance à dire « Ouais, mais Kirbendo, il a fait ça, donc du coup, je vais faire la même. » Ouais, je sais. Mais j'étais jeune, hein. J'avais 8 ans quand il est sorti Yo-Kawash 3. Donc bref, Yo-Kawash 3, j'ai énormément adoré. J'ai peut-être même plus apprécié que Yo-Kawash 2. Je sais, je sais. Et vous pouvez m'insulter. Parce que Yo-Kawash 2, c'est un très bon jeu. Je le sais très bien. Mais Yo-Kawash 3, pour moi, est mieux que Yo-Kawash 2. Pour certains aspects, déjà. Je préfère la mécanique des combats. Je sais très bien que beaucoup de monde ne l'aime pas. Mais je préfère la mécanique des combats, personnellement. J'ai toujours ce rêve de gosse d'aller en Amérique. Et là, avec Nathan qui voyage aux Etats-Unis, ça m'a énormément conforté dans cette idée. Donc si, des années plus tard, vous voyez un vlog Power 5 en Amérique, j'aurais peut-être pas besoin de vous dire pourquoi. Tout ça pour dire qu'après, malheureusement, il n'y a eu aucun jeu. Et moi aussi, j'ai un peu abandonné Yo-Kawash. Même si j'y rejoins encore, c'était surtout pour me rappeler les souvenirs. Mais effectivement, Yo-Kawash n'était plus dans ma vie. Jusqu'au jour où je tombe sur la vidéo d'un certain Mafia 33. Je n'ai parlé dans cette vidéo que vous voyez en haut à droite de votre écran. Cette vidéo, c'est la vidéo d'un mec qui veut faire un let's play Yo-Kawash à 100%. Incroyable pour moi. C'était incroyable. J'avais commencé à faire quelques vidéos, mais c'était absolument pas Yo-Kawash. C'était des vidéos gâchalife nulles. Enfin bref. Je rejoins son serveur Discord. Il m'explique comment installer Citra, l'émulateur 3DS. Et j'ai fait ma première vidéo sur Yo-Kawash. Ensuite, petit à petit, je gagnais des abonnés. Même s'il y a un moment où je stagnais à 80 et j'étais quasi aux 100 abonnés. Et ça me pétait les couilles. Mais en ce moment, on est quasi à 170 abonnés par mois. Et on fait l'un des meilleurs mois de la chaîne. Le mois de février était juste incroyable. Et merci à vous. Cette vidéo était de base pour les 500 abonnés. Mais finalement, elle sera pour les 600. Et peut-être même que quand elle sera postée, ce sera pour les 700 abonnés. Parce que vous montez beaucoup trop vite. C'est incroyable. Et si vous me découvrez avec cette vidéo, sachez que moi, c'est PowerFive. Et je n'arrêterai jamais de faire vivre ma licence préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada